Bonsoir et bienvenue chez La Fée du Sommeil. Ce soir, je vais vous raconter un conte indien adapté par Stéphane Mallarmé qui s'appelle Le Portrait Enchanté. Très bonne écoute. Tant que le jeune homme but, la pieuse femme le considéra attentivement. Ses membres, épuisés de fatigue, montraient une robustesse prête à renaître sitôt le voyageur levé. « Ah, bonne mère ! avait-il imploré, un peu d'eau par pitié ! » Puis il s'était assis, ou plutôt laissé tomber, sous la véranda d'un petit temple aux portes poudreuses de la ville. Comme il en semblait le dieu, la vieille Anachorède, par lui regardée fixement, exhala avec dévotion. « Noble étranger, vous étonnez de voir une créature aussi misérable que moi, et si ce sont les chagrins ou les austérités qui l'ont réduite à cet état ? » Une ombre, un fantôme de femme, tel. Les vêtements religieux flottaient autour de son corps, ainsi que sa balle à voile sur un mât. Quand cesse la brise ? Ses cheveux, des cordes blanchies sous la rosée rude, grisonnant, hors du bandeau de mousseline noire des veuves. Deux lèvres pâles se desséchaient au feu des soupirs. Deux gouttes de sang indiquaient, en ses yeux, que les larmes y avaient tari. Je vivais à la cour de celui qui fut jadis le roi de Mithila, nourrice de son fils ou para. L'enfant le plus beau que porta une mortelle. Vous connaissez le dicton. Les mouches cherchent les ulcères, les méchants cherchent les querelles, les rois cherchent la guerre. Tout souriait, heureux, quand le roi du Malava s'avisa de déclarer la guerre. Jamais une n'eut de résultat aussi funeste. L'armée en déroute. Piller les trésors de l'État, traîner les fers aux pieds, mes augustes maîtres et jetés dans une prison où ils languissent encore. Moi, fuyant et perdu à travers les forêts, le royal nourrisson à mon sein parmi les tigres. Une panthère, jaillie de la jungle, me barre le chemin. Je m'évanouis sous sa griffe. L'enfant roule. Où ? Désespéré, je me réveillais sans le précieux dépôt que je devais garder jusqu'à la mort. Un berger billa, de ses flèches, à immobiliser le fauve. J'étais dans sa hutte. J'appris que les femmes avaient emporté l'enfant dans la montagne où le miel naît. Qu'est-il devenu ? L'a-t-on laissé grandir comme la plante Soma à l'ombre des bois ? Il aurait ton âge, mon fils, et si les jeunes d'une pauvre ascète le rétablissaient dans son triomphe, il serait aujourd'hui le plus puissant des hommes. Embrasse-le donc bien vite, ma mère, car il est devant toi, ce nourrisson tant pleuré. Mon cœur me l'avait déjà dit, exulta la nourrice, en serrant le jeune homme contre sa poitrine et le baisant sur la tête et les cheveux comme autrefois. Riant, pleurant, dans un radotage joyeux et fou. Lui, on ne t'avait pas trompé, un ermite, qui demeure sur la montagne, se chargea de m'élever et de m'instruire. Je suis, dès le jeune âge, la douloureuse histoire de ma famille et viens ici conduit par la vengeance. Sur mon front, tu le lis, il y a, que je délivrerai mon père et ma mère, moi, dont personne ne soupçonne l'existence. Ah, mon fils, la faveur de Bhagavat t'ouvre ses trésors, ton étoile t'amena. Le peuple, hérité sous les impôts et avec le regret de son souverain légitime, est prêt à se révolter. Et grâce à toi, nous aborderons au temps nouveau. Demeure dans ce temple, nul ne t'y viendra chercher. Le prince, après un repas de fruits, se coucha sur les feuilles. Il ne dormit guère. Il réfléchit longtemps, et le matin, fête ses prières et ses ablutions, il s'approcha de sa nourrice. Mère, il me faut savoir ce qui se passe dans le gynécée du cruel Vicatavarma. Que les dieux soient loués, l'humble ascète est en possession d'un moelle. Il n'y a rien de te servir. Voici une amulette. Travail de mes après-midi, ce bijou sacré, en chassant toutes les gemmes de ce pays en l'épanouissement multicolore d'un pan, que je veux, comme gorgerin, proposer à la reine. Elle me reçoit en ces heures d'ennui. La reine, dis-moi, est-elle fidèle à son époux ? Nuit et jour, gardé à vue dans le palais. Il lui serait mal aisé de ne pas l'être. Mais c'est tout, et, sous les caresses du roi, ma maîtresse reste aussi froide que la neige de l'Himalaya. Le serail est-il nombreux ? La belle Sundari a-t-elle des rivales ? Oui, mille. Ainsi, jalousie, tendresse, fureur, nous utiliserons tout sans scrupule. Irrite l'orgueil de la reine. Cette corde toujours vibre chez les femmes. Représente son mari comme un monstre difforme, vivant outrage pour elle. Va, tu me tiendras chaque jour au courant. Les religieuses indiennes ne perdent que rarement l'opportunité de s'occuper des affaires d'autrui. Quelques jours après, dit la nourrice, J'ai moi-même vu la reine, à la faveur du joyau, son immédiat caprice, et j'ai ouvert en elle, sur ses infortunes, autant de regards, et plus, qu'en étale la queue innombrable au scellé de l'oiseau de pierrerie. Maintenant, elle maudit le jou qui l'attache à son mari. Je t'accorde des compliments, et tu me sembles vieillie dans l'intrigue, non moins que dans la pénitence. Moi, de mon côté, je n'ai pas perdu de temps. Avec du bétel, de la noix d'arèque, du camphre pilé, du cardamone, et du bois de corail, j'ai fait mon portrait, que je crois ressemblant. Présente, comme un autre objet rare, dont le pan éblouissant fut le précurseur, ce tableau, aujourd'hui même, à la reine, et tu feras ainsi, qu'après avoir possédé, dans ce bijou, de ce que, pour elle, résume déjà de scintillement et de feu, sa rêverie à l'amant qu'elle ignore, la belle considère, sans se douter davantage qu'il existe, ou que ce soit mieux qu'une fantaisie, enfin l'image de l'inconnu. Tu m'apprendras ce qu'elle en pense. Le soir même, la religieuse accorait au temple. Ah, mon fils, ça marche à souhait. Cette reine, si hautaine, mais femme, je la vois encore se troubler, et frémir et pâlir. Elle tenait, la tête penchée, le tableau comme pour y mirer son désir. S'efforçant de paraître calme. Qui a fait ce portrait ? Je ne vois dans cette ville aucun artiste capable d'exécuter cette œuvre. Votre majesté sait apprécier le talent, mais ce portrait a surtout le mérite de la ressemblance. Tu dis ? Cette tête merveilleuse appartient à mortel ? Réponds vite. Grande reine, si vivée sous les cieux de saphir, brillant et doué de pareille beauté, un jeune homme de noble famille, versé dans les sciences profanes et... Donnerait-on ? Ce qu'on lui donnerait ? Mais sa personne, son cœur d'abord, et encore tout cela lui serait inférieur. Que les conquêtes de l'amour sont ailées de foudre, elle, la fière Soundary, était-ce sa froideur qui se fondait ainsi ? Le coup, tu le sens, porta, je n'eus qu'à continuer bas. J'apprendrai en confidence à la reine que le fils d'un roi voyage en ce moment incognito. Votre majesté est tombée par hasard sur le chemin de ses yeux, le jour de la fête du printemps, dans le beau cage situé aux portes de la ville. Il y demeure en l'illumination et l'enthousiasme de soi où le mire votre présence et, le cru, vos regards. C'est lui qui de sa propre main a peint ce portrait pour que restât un gage de ce qu'il se sentit devenir dans un instant de transfiguration. Si votre majesté veut se convaincre que je n'ai rien exagéré, il lui peut plaire d'ordonner d'un rendez-vous pour aujourd'hui, demain, quand elle s'en souciera, et elle verra, enchantée et toujours pareil, celui dont je suis à son insu vers elle, la toute humble messagère. Soundary rougit. Elle craignait de s'être trop avancée, mais plus curieuse soudain. Au moins, tu es sûre qu'il m'aime ? Ah, je me désole souvent seule, car je suis seule. Tu ne comptes pas comme mon époux, ce Vicatavarma, vainqueur et c'est tout, jadis, du roi de Mithila, un vaniteux soudard, peu habile en l'art de plaire. Il me prit de force, fiancée que j'étais, avant même ma naissance et la sienne, par nos deux mères amies, au prince Oupahara, ravi des bras de sa nourrice, perdu et peut-être mort dans la montagne. Un soupir délicieux, je te souhaite, mon fils, d'en respirer de pareil, remua la blancheur de ses deux seins sous le gorgerin du turquoise, des meuraudes et la lourdeur de maintes pierres. Comme voulant se distraire d'une vision chérie que ton portrait eut rendue importune, encore qu'elle mêla sans doute les deux et pour en fuir l'obsession, elle revint vite à ce qu'il y avait de plus dissemblable ou le chagrin causé par son hideux époux. Pas de mots qu'il ne lui infligea. La suprême offense, il n'a pas craint devant plusieurs entre mes suivantes de badiner avec une danseuse étrangère plaçant des lotus en bouton dans la chevelure de la folle qui osait se comparer à moi pour une nuit qui avait dormi l'infidèle, captif de ces ténèbres parfumées mais vulgaires. Décidément, je consens à voir demain ce jeune homme à la tombée de la nuit sous le berceau d'Azocas situé ainsi qu'un jet d'eau verdoyant au centre du jardin des femmes. Voilà, mon fils, ce qu'il me tardait de te dire. Ai-je eu tort d'affirmer à la reine que tu étais amoureux d'elle ? En la voyant, tu ne regretteras pas l'aventure. Non, assurément, à vingt ans et quand la jeunesse flambe, on ne fuit pas devant la très belle Sundari. Si l'action est mauvaise de séduire la femme d'autrui, ici le but la justifie. Je veux briser les chaînes de mon père. Instruis-moi de ce qu'il faut faire pour pénétrer dans le gynécée. La bonne nourrice ne tarie pas sur les précautions, expliquant minutieusement au prince la place occupée par chacun des officiers préposés à la surveillance des bosquets, comme il devait s'y prendre pour les éviter. Avant de pénétrer dans l'enceinte des jardins, il faudra sauter un fossé, escalader un mur et se diriger à travers un labyrinthe sans autre fil conducteur que le sourire souhaité de sa maîtresse jusqu'au carrefour des sept allées où règne le berceau d'Azocas. Oupahara attendait la fin du jour suivant. Les récits de la religieuse se présentèrent bien des fois à son imagination. même il se rappelait moins les prisonniers, sa famille languissant dans la prison tout près que cette reine impressionnable à qui une union maudite avait, d'autant plus subtilement que l'en privant, appris ou comme en fait deviner toute la délicieuse ivresse d'un amour partagé. Un rendez-vous avec une reine, vous pour le moins qu'on attende. Oupahara avant de détailler du regard, la retraite privilégiée d'une femme élégante et tout un exquis décor qui en contient déjà la présence, songeait à part soi reprenant haleine. Il se remémora vite comment, à l'heure dite, il avait approché le fossé qui sépare la demeure royale. Une tige de bambou lui servit de pont mobile pour traverser dans l'ombre l'eau stagnante, puis, sautée d'un bond de léopard sur le grand portail et de là, glissée sur le terre-plein, il était au cœur de la forteresse. Le cri plaintif d'un couple de ramiers, échangeant leur aveu dans les roseaux d'un étang, l'arrêta. Une allée s'offre entre des chambres pâques assis élevé et étouffus, qui lui dit une rue bordée de hauts logis que toucheraient ses mains les deux bras étendus. Au fond, un porche sablé élargi par cent bagnants séculaires. La lune se mire, comme en des bassins, au luisant des sabres recourbés, le long des chambelants endormis. Le promeneur, brusquement, atteint par un tournant, indinterminable manguier. Quel instinct ou quelle connaissance du site pour déjouer les pièges et leurs mystères ? Les deux, car le prince s'aimait et il se souvenait des conseils minutieux de la prudente anacorète. Le berceau d'Azocas, terme de sa course, enfin, il l'aborde, y séjourne, écartant doucement les tiges artificielles fleuries d'odorants de lanterne qui s'abaisse sur un libre dé de soi mais vide. Complice de l'amour où ses serviteurs vigilants attendent autour d'une ombrelle épanouie, un éventail aux oiseaux immobiles, une aiguillère étincelante de gouttes mystérieuses, diamants ou senteurs. Ouparas distinguent sur une poudre d'étoiles prêtes à leur revêtir d'éblouissantes sandales la nudité d'un pas. Apparemment, ce pas avait bravé plus d'un danger, car l'apparition, qu'il conduisait avec un silence rythmé, se précipita éperdue dans la salle de verdure. Et seuls les Nouparas résonnaient joyeusement à mi-hauteur d'une jambe enfantine. Un gémissement, échappé comme à un lutte plaintif, attesta de lèvres humaines. Hélas, on m'a trompé, ne voyant pas l'amant qui s'était caché contre un tronc pour jouir de cette venue et y mêler son attente. Mon cœur, pourquoi tu cru à une chose impossible ? Ah, l'anacorète sa nourrice avait trompé l'adolescent. Ce n'était pas une femme, même souveraine et jeune, mais une déité. Un chant muet s'éleva en lui, dix ans, à travers l'ébattement de sa vie, ses motifs éparsent. La liane gracieuse des sourcils badine en suivant le contour des yeux, ces lacs où se fond l'éternel azur d'un jour de bonheur. La joue où coule la prunelle est argentée ainsi que la tige du roseau. Une bouche noyée elle-même, en l'extase comme un autre regard plus grand, exalté vers des cieux, respire une brise pareille à celle qui traverse le Malaya en son bois sacré de sandales. Il défaillit à la taille mince et au sein levé en offrande que découvrait une onde de fiers cheveux tombant sur les épaules d'abord, puis sur l'ampleur des hanches calmant, sans l'apesantir, l'élan de la démarche légère. Ayez pitié de moi, femme trop charmante. Il sortit de sa cachette anxieux. Faites-moi vivre de nouveau en attachant sur un qu'a mordu le serpent de l'amour, ce sourire seul capable de fermer sa blessure comme un magique baume. Prière superflue, Sundari ne sentait ni le besoin d'être persuadé ni l'envie de se défendre. La vie de cet esclave couronnée, que des nerfs tour à tour caressés et brisés par le feu du climat, éveillés comme à des suprêmes musiques, avec l'accompagnement redoutable et morne des passions indiennes, tout afflua dans un de ses regards. Oh ! murmura le prince agenouillé, je te reconnais, toi que je savais avant de naître. Oh ! Sundari, ravi par un tyran, ma fiancée, tu m'appartenais de tout temps, je suis ton fiancé, le fils du roi Mithila, vainqueur des dangers et de la mort pour, ici, tomber à tes pieds. Le coquillat chanta, tout à coup, l'hymne matinal. La nuit fut complaisante à notre rencontre, faut-il qu'à peine elle s'est accomplie, nous nous séparions. Comme un enfant boudeur, la reine se pendit soudain au cou du bel Oupara, lui fit de ses bras parfumer un étroit collier, grave et lente bientôt. Si tu pars, maître de mon âme, compte que mon souffle s'en ira avec toi, emmène-moi où n'y a plus moyen d'exister pour ton esclave. Patience, cher insensé, nous perdrions tout par une conduite si imprudente. M'aimant, écoute-moi. Nul plus que ton époux n'est crédule aux incantations et à l'œuvre des sorciers. Montre-lui le portrait que je te renvoyais. Persuade-le que ce talisman peint a le don de métamorphoser en celui qu'il représente quiconque s'abîme à le contempler. Et si tu m'y trouves beau, exige qu'il revête cette figure s'il ne te plaira jamais. Ajoute, certes, pour l'endoctrinie, qu'il y a lieu, par exemple, d'offrir un sacrifice avec de certains rites que je vais t'indiquer. Jeûne, le sixième jour de la lune, au soir venu, une cloche parmi ses branches le doit avertir qu'il se rende seul. Attends, sans officier ni garde, au carrefour des sept allées. Ce n'est pas tout. C'est qu'il récite les mantras d'usage devant le feu, allumés par une main inconnue et pure, avec du camphre, de l'aloe, du beurre de noix fraîche, qu'il consomera une victime égorgée. Tu comptes sur tes doigts chaque ingrédient sacré. Oh, je te les prends, menu et pareil à des fleurs dans ma paume heureuse et continue. Quand la grâce fumée dépassera ses arbustes, le moment de la transformation approchera. Une dernière invocation aux éléments et aux divinités propriatoires. Le roi revêtira la forme désirée. Ne t'effarouche pas, cela n'arrivera jamais. La cloche, tu es censée, vis-à-vis de ton époux, la mettre en brole. Insiste pour en témoigner la première, impatiente à sa transformation. Non, rien de vrai. Reste au harem, attends l'issue, où tu viendras. Seulement, murmure à l'oreille de cet imbécile les comptes qui peuvent l'attirer dans le piège. Cela ne te coûtera guère, le mensonge et le bain aux eaux rieuses où nagent volontiers les femmes. Elles en serrent dans leurs doigts l'écume qui n'est rien. Je ne t'ai rien dit, mais sache. Je n'ai fait avec ces paroles inutiles, mais dont chacune importe, que baiser l'air qui te contient, pour qu'il s'émeuve doucement autour de toi. Sundari devina que les desseins de son amant n'étaient pas d'une bienveillance extrême à l'endroit du roi, mais, tout à son désir, cela lui parut insinuifiant. Le difficile resta de s'arracher en soupirant des bras du prince et de regagner le palais. Oupara, en retournant à la chapelle et vers la nacrete, ne croisa sur son chemin qu'un lézard vert fuyant dans l'herbe aussi d'émeraude, présage excellent pour les mariages et les affaires de cœur. Tout dormait aux alentours bluies de la lune, du palais. La puissance des montrailles grande, demain, revenez demain, vous enverrez les faits. Père Aurel et ministre à la foule attardée qui assaillait les portiques avec le secret espoir d'y contempler le roi, rajeunis, embellis, ainsi que la rumeur étrange avait surpris la ville. Quoi ? Allait-on, au lieu d'un monstre rabougri, posséder un guerrier fier et lancé comme souverain ? Pas de joie plus vive qui puisse échouir à un peuple. Lui, cependant, vit Katavarma avancer vers les piles de bois enflammées sous la direction qu'appelait la cloche. Il cesse, la marche ralentit comme par un soupçon, mais retrouve ses esprits devant la claire sécurité du bûchet qui flambait joyeusement. Sondari, que tu sois présente ou loin, écoute, cette beauté obtenue grâce à ta bienveillance, ne t'imagine pas qu'elle servira au plaisir de rival. Séduisant, ami, ne crains rien, mes transports, jaillis pour toi, toujours augmenteront. Il exhale sa hâte ainsi, non sans quelque fatuité future. Ses yeux, fixés sur le portrait Auguste qui le hante idéalement et partout, avant de revêtir ce Dieu qu'il sera, le voici pris de quelques regrets, non pour sa dépouille de nain, mais pour l'abandon des vilainies dont il était l'ordinaire enveloppe. Oui, devenir ce jeune homme splendide, total, debout qui maintenait l'approche, hors du cadre éclaté et vain, et l'être magnifiquement à jamais. Cependant, il voudrait lui confier, pour son amusement, quelques-uns des vieux tours ou méfaits encore dans le sac pour un prochain avenir. Le visage glorieux rétracte un pli et semble sourire. Parlons, mes secrets, je te les offre pour ce que vaut de très précieux et de suprêmes le sacrifice que je t'évoque. Faire étrangler quelques parents qui me gênent, déclarer sous un prétexte fallacieux, la guerre à mon voisin, le souverain de Béart. Lever un nouvel impôt, c'est tout. Ah ! Et faire dévaliser un riche négociant qui possède le plus beau diamant inconnu. J'oubliais le frère de mon père, le roi de Mithila que j'ai détrôné. Il faut en finir avec quelques excellents poisons, simplement. Oupahara bondit hors du bosquet. Monstre, pensa-t-il, c'est une action chère au dieu de trancher une pareille vie que la tienne. D'un coup de cimetière prompt, il perce le corps du misérable qui, peut-être, crut, le temps d'un éclair, au fulgurant accomplissement de sa métamorphose. Du moins, par charité, le suppose, celui que le tirant prenait pour une hantise de sa beauté prochaine et qui était le héros lui-même. Le bûcher, activé par les flots de beurre végétal, travaille à rendre le cadavre méconnaissable. L'entière noirceur de l'âme qui l'habita naguère, apparut un instant au trait carbonisé, tout s'efface même pour le souvenir. Palissante, contre la vasque d'un jet d'eau qui se taisait parmi l'air, Sundari attendait, défaillait. Le prince courut vers le palais et entré à cette rencontre plus intimement dans le personnage évanoui. « Tu n'as plus désormais d'autres époux que moi, » persuada-t-il. La veuve se contente de cette courte phrase et n'est ses points de larmes fausses. Sur l'escalier d'honneur, les poètes, les panégéristes, les astrologues, les brahmanes, les chambelins, se grouper pour saluer leur maître. Le premier médecin osa féliciter sa majesté du changement favorable opéré en elle, quoique, il béguilla, ce ne fut sous l'emprise d'aucune drogue ordonnée par ses confrères et malgré que la personne royale fut loin d'être défectueuse auparavant. Restait à prendre possession du serail. Le nouveau roi y entra, tenant par la main sa première épouse. Le trié d'or des lucarnes coupait par endroit le rayon matinal de lune, tandis que l'agonie stellaire d'une lampe au plafond suspendu animait un reflet d'invisible danse. Il volotait aussi dans les hauteurs de grands éventailles blancs qui, de leur aile, dispersaient à tous les recoins les parfums de délire et d'oubli montant des cassolettes mal éteintes. Le bain, comme un grand regard, veillant au jour qui vient, nappe limpide, attendait les dormeuses, plongées encore dans la transparence de leur seul songe. tuniques de soie de chine à terre et les pétales de corset délacés, un effeuillement gai, d'où se seraient envolées, pour de subtils cieux, les abeilles et les colibris. Tous ces bijoux sur elles gardés en le sommeil, ajoutés à la nudité de chacune. Prestement, les seins s'assembla. Ces dames, que la transformation du roi intéressait avant personne, ouvrirent des yeux de pierreries stupéfaites. « Que notre seigneur est différent, ma chère, disait à l'autre celle-ci tout bas. Nous n'avons pas perdu au change, mais c'est égal, on le retrouve tout de même. » Pahara, pour imiter le défunt, dont l'équité indéniable consistait à distribuer au gré commun ses galanteries, prononce des mots aimables congruents aux minois. La vérité, c'est qu'il avait hâte de se retrouver avec sa bien-aimée Sundari. Avec elle, il prolongea jusqu'à l'éclatant midi sa nuitée, la première de son avènement au trône. Un sorbet, quelques baisers encore sur la bouche plus fondante et plus suave, et ce fut le conseil. Les ministres arrivèrent avec mille génuflixions et autant de compliments. « Messieurs, fit le roi, mes idées ont changé avec ma personne. Vous savez que je n'avais pas de très bonnes intentions à l'égard de mon oncle, l'ex-souverain de Mithila. Voici, maintenant, je prétends qu'il soit libre, qu'on lui restitue ce royaume, le sien, et obéissons-lui comme un impair. » Stupeur, dégénéré en simples grimaces, des ministres, puis en leurs mots, avant qu'un insinua que la générosité dans la politique était une habileté contestable. Sans les écouter, le prince reprit. « Je voulais aussi envahir le territoire du Béhard, mais, après mieux réflexion, j'y renonce. L'instant n'est pas favorable. Des soldats massacrés, des récoltes dévastées, l'inimité du sol et des gens, voilà ce que j'y gagnerais. Mieux vaut, toujours, se laisser déclarer la guerre que de la déclarer soi-même. » Sur ces entrefaites, on annonce au roi que le propriétaire du fameux diamant demande à lui parler. Le négociant entra tremblant, il s'attendait à être dépouillé et à recevoir la bastonnade en guise de paiement si le roi se trouvait dans un accès de générosité. Quelle ne fut pas sa surprise quand le monarque lui dit d'un ton affable « Depuis longtemps, je désirais posséder ton diamant. Et, comme il ne me convient d'acheter une chose si précieuse au-dessus, ni au-dessous de sa valeur, nous ferons estimer cette pierre par les experts. » Cette fois, qu'il n'était plus question de politique mais d'honnêteté, les ministres prirent leur parti et déclarèrent en grand enthousiasme « Comme c'est bien lui, notre vertueux, notre incomparable souverain, ainsi que nous nous pressentîmes toujours et mieux que nous nous reconnaissons. » Journée, la seule, noblement remplie d'un règne qui finit avec. Le vieux roi et la reine, tirées de prison, trouvèrent débarrasser leur trône et, sur une marche les y menant, un fils tendre et respectueux qui, s'effaçant devant le pouvoir paternel, se contentait de rester prince héréditaire mais l'époux enivré de son nari. Ce soir, à l'heure où le soleil s'abaisse derrière la montagne et où la nuit étoilée remplace une journée brûlante, les pasteurs revenaient à la hâte comme de coutume, les épaules chargées de sel d'entre leurs bêtes qui étaient jeunes ou fatiguées. Tout voyageur pieusement s'arrête pour saluer le seuil d'un petit temple annonçant la porte de Mithila. Mais ce n'est plus celui qu'attendait en le pleurant la bonne Anacorète recueillie au palais nourrie ce part de foi de sa vie et de son bonheur. À présent, que grâce à un adroit stratagème, il s'est reconquis fils, prince et amant. Et c'est ainsi que s'achève le conte, le portrait enchanté. C'était la fée du sommeil, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz